Alors, on va y aller le temps de faire rentrer nos invités. Je vous rappelle donc le thème de cette première table ronde, le podcast « Une nouvelle façon d'écrire le sport » parce qu'évidemment, c'est une première question qu'on s'est posée. Comment écrire le sport en podcast ? Donc, on a déjà Mathieu qui est parmi nous, Mathieu Vidier, réalisateur et producteur de podcast pour QUD. Bonjour Mathieu. Salut François, bonjour à tous. Ravi de se retrouver pour ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également, ils sont tous là, c'est parfait. Olivier Henn, bonjour Olivier. Bonjour. Voilà, à tous. Tu travailles pour Nivea le Média et tu nous diras en quoi le podcast est important pour ce média qui traite de sport et notamment de sport à sensation forte. Roland Richard est avec nous, bonjour Roland. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. On se connaissait un petit peu quand on a passé quelques temps chez Canal+. Et on se retrouve à cette occasion parce que toi, voilà, tu as pris ce virage du podcast et tu nous expliqueras pourquoi tu as voulu choisir cette voie-là. Et puis Bilal est avec nous. Bilal Achoutani, bonjour Bilal. Salut François et bonjour à toutes et à tous. Voilà, Bilal qui nous fait le plaisir d'être là, qui fait partie du Club des Cinq pour tous les fans de foot, c'est incontournable sur les réseaux sociaux et qui est le monsieur podcast en quelque sorte de ce Club des Cinq. Donc, merci à tous les quatre d'être avec nous. On va être ensemble pendant environ 45 minutes. Je vous rappelle, pour ceux qui nous suivent, que vous avez à disposition les questions. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, là en bas à droite. N'hésitez pas, j'essaierai de les poser en tout cas à nos invités. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez déjà les poser. Et puis, le chat également pour parler entre vous, pour réagir à ce qu'on va dire. Et puis, n'hésitez pas, on va lancer un petit sondage avec cette question. Il est déjà en ligne, vous pouvez déjà y répondre. Et puis, on fera un petit point à la fin. Quel type de podcast de sport écoutez-vous ? Parce que oui, ça nous intéresse beaucoup. Il y a tellement, tellement une variété riche dans le podcast. Ça peut être de l'interview, ça peut être du documentaire. On va en parler avec Honde de Choc, avec Mathieu un instant. Ça peut être du récit également. C'est ce que fait Bilal pour le Club des Cinq. Ça peut être du débat ou du talk. Alors, nous, chez Pauline, on n'en fait pas beaucoup. Parce qu'il y en a d'autres qui en font énormément et qui le font très bien. Encore de la fiction. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup encore de podcasts de fiction autour du sport. Mais pourquoi pas ? Peut-être que vous vous connaissez. N'hésitez pas à voter ce petit sondage. On fera un point ensemble à la fin de cette première table ronde. De cette table ronde numéro un. Je vais vous présenter rapidement un peu plus en détail, messieurs. et vous allez pouvoir nous dire un petit peu pourquoi vous évoluez dans le milieu du podcast. Et on essaiera tous de répondre à la fin. Adieu pour le podcast de sport. Roland, d'abord, je vais commencer par présenter toi, Roland Richard, parce que tu es journaliste, producteur, réalisateur de podcasts. Avant de me présenter dans le podcast, je le disais, tu étais chez Canal pendant huit ans. Là, tu as tout fait. Présentation, tournage, montage, rédaction en chef, tu sais tout faire. Et puis, tu as été responsable éditorial et technique de podcast pour l'équipe. C'est ça, pendant deux ans. Tu développes toujours des podcasts avec eux, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Je continue de produire, de réaliser des podcasts avec l'équipe. Ils ont des... En fait, l'équipe a construit son offre en deux parties. Il y a une partie qui est gratuite, qui sont des talks, en fait. Donc, c'est assez classique. La seule distinction, on pourrait dire qu'il y a, c'est que ce sont des journalistes de l'équipe, c'est-à-dire du papier ou du site web qui participent à ces podcasts. Donc, ce ne sont pas des professionnels de l'audio ou de la radio. Et puis, ça, c'est la partie gratuite. Et puis, il y a une partie payante, premium, qui est réservée aux abonnés numériques de l'équipe, aux abonnés numériques et aux abonnés papiers. Et là, ce sont des collections qui, effectivement, sont à la disposition de l'équipe. Et ce n'est pas seulement des podcasts, c'est aussi des vidéos. Mais c'est vrai qu'il y a une série de collections de podcasts qui sont fabriquées pour cette partie premium. Notamment l'Enfer du banc, pour ceux qui connaissent. C'est un podcast qui a donné la parole aux entraîneurs de Ligue 1, Galtier, d'Arzac Ariand, d'Aloguio, Pélissier, j'en passe. C'est la difficulté d'être entraîneur. Il y a aussi les Voix des Bleus. C'est bien les Voix des Bleus, parce que ce n'est pas seulement sur le foot. C'est également, il y a le rugby aussi, il y a avec Eric Bale, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment des formats intéressants, des formats différents, des formats qui permettent de raconter le sport. C'est pour ça qu'on voulait que tu sois avec nous dans ce webinaire. Bilal, toi, alors, on le dit à un podium, on a adoré tes podcasts. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, il faut aller voir le Club des Cinq, très présent sur les réseaux sociaux, je le disais. C'est un talk, là, pour le coup, 2.0, vous êtes autour d'une table. Mais toi, tu es à l'origine du projet de podcast, c'est le monsieur podcast du Club des Cinq. Il y a deux séries, une sur Eduardo Camavinga, qui raconte, voilà, qui date de 2001, comment Camavinga explose au Stade Rennais. Aujourd'hui, il est champion d'Europe avec le Real Madrid, donc c'est intéressant toujours d'aller écouter ça désormais. Et puis, l'autre série aussi, on écoutera un extrait tout à l'heure, c'est sur l'AC Milan. Là aussi, vous êtes en plein dans l'actu, vous avez de la chance parce que l'AC Milan vient de remporter un titre. Et cette série, c'est sur le dernier titre de l'AC Milan. Donc, c'est assez amusant et vous pouvez toujours les écouter, bien sûr. Et puis, les podcasts quotidiens pendant l'Euro. Et toi, Bilal, on voulait que tu sois là parce que c'est vraiment très particulier la façon dont tu fais les podcasts. Tu diras pourquoi tu as choisi cette façon de faire. Tu racontes simplement avec ta plume, avec ton écriture et avec ta voix. Les podcasts, c'est vraiment toi qui as voulu faire du podcast pour le coup, qui as voulu lancer cette idée-là au Club des Cinq ? Oui, totalement. On était, nous, comme tu l'as dit, déjà sur un créneau de talk. Donc, on s'amusait déjà suffisamment sur ce type de contenu, notamment sur YouTube. Et moi, j'ai toujours été un grand consommateur de podcasts, mais pas que de documentaires, de tout ce qui concerne le cinéma, les séries, etc. Et j'avais cette envie de mixer un peu les univers. Comme tu l'as dit, nous, on est très sur le digital, sur YouTube. On s'adresse principalement à une génération qui est très ultra connectée. Et donc, je trouvais que c'était un super créneau pour mixer plein d'univers et plein d'univers liés au foot, parce qu'énormément de choses sont connectées au football, notamment la musique, le côté urbain, parfois même des histoires liées au pays. Donc, voilà, on avait la volonté de mixer tout ça, de raconter, comme tu le dis, de manière un peu créative des histoires autour du football. Alors, on va aussi parler avec Olivier Hedden, directeur du Pôle Digital Media, pour vous dire exactement de Niveal Media. Merci encore d'être avec nous, Olivier. Donc, Niveal se présente comme un premier média outdoor en France, le premier média outdoor en France. 13 titres de presse, donc c'est de la presse au départ. C'est ça. Il y a l'arrage, montagne, mais aussi donc sport. C'est pour ça que tu es avec nous, escalade, kitesurf, VTT, le ski. Et on voulait t'inviter particulièrement parce qu'avec le magazine presse, vous avez voulu, chez Niveal, développer des podcasts. C'est bien ça. Et il y a trois podcasts qui ont été développés à partir de magazines. Voilà, c'est ça. On a donc une première expérience sur le snowboard, avec… On a commencé en 2018, voilà, sur des entretiens avec des personnalités du milieu. Et depuis 2021, on a développé d'autres podcasts, notamment pour skieurs avec coups de poudre. Et Montagne Magazine, sur un mode pareil de récits, avec des athlètes qui viennent nous raconter, en fait, leurs expéditions, tous les à-côtés, que l'on n'a pas forcément sur le papier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ce sont les skieurs eux-mêmes, par exemple, pour coups de poudre, qui racontent justement un événement. Alors, il y a deux séries, c'est ça, dans coups de poudre. Il y avait les accidents, c'était la première saison. Et puis là, c'est un peu plus joyeux, cette deuxième saison en ce moment. Tu peux nous le dire un peu plus ? C'est ça. Alors, sur cette saison-là, on est sur les meilleurs moments de ski de différents athlètes, avec, on va dire, des moments inoubliables et qui font vraiment la part belle à toute l'émotion qu'il peut y avoir dans le ski, et notamment, en l'occurrence, on est plus sur des thématiques freeride et trip. Et donc, du coup, voilà, ils viennent relater des expériences assez fondatrices ou qui ont eu un gros, gros impact dans leur vie de skieurs et qui font transparer vraiment toute l'émotion et la passion qui les anime dans ces quotidiens. Alors, Olivier, justement, on va écouter, pour ceux qui ne connaissent pas, Coup de Poudre, c'est un des podcasts de Nivea Almedia, on le disait. On va écouter un petit extrait, c'est un petit teasing, en fait, de ce que vous pourrez retrouver dans cette deuxième saison de Coup de Poudre, où des skieurs parlent, donc, de leur expérience, des récits immersifs, vraiment, avec vraiment un travail sur le son aussi. C'est pour ça qu'on voulait être invités. Donc, on va écouter un petit teasing, justement, de Coup de Poudre. On va en profiter pour couper les micros et puis on écoute le petit extrait. Five, four, three, two, one, drop it ! La première courbe, Enac glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Périne. Oh, et là, il y a beaucoup de courants. J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Ça restera gravé à divitam aeternam dans ma petite tête. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la Terre. Et puis, là, les émotions, elles étaient juste folles. Et voilà, je me souviens, c'était un des plus gros fourrières de ma vie. Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski, par Skiur Magazine. Voilà, c'était l'extrait de Coup de Poudre. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus longuement avec toi, Olivier. Et puis Mathieu, donc Mathieu qu'on connaît bien chez Podio. Mathieu, tu es à la tête de Q, d'une agence de production de podcast. Avant, tu étais réalisateur radio, sound designer, un pro du son, en quelque sorte. Et aujourd'hui, tu te consacres à la création, la production, la diffusion de podcast. Tu as lancé d'ailleurs le premier podcast de club de sport. Il y en a certains maintenant qui veulent le faire en France. C'était le podcast du Stade Toulousain, en rugby. Et puis, tu as réalisé Honte de Choc. Honte de Choc, c'est le documentaire sur l'accident de Kevin Escoffier lors du Vendée Globe. Un documentaire que tu as réalisé avec Alexis Raison pour Podio et qui a reçu le micro d'or. Alexis le disait en présentation qu'il a vraiment aussi lancé l'aventure Podio. C'était il y a un an exactement, un an tout pile. Tu as un spécialiste du son et c'est justement pour ça qu'on voulait t'avoir sur cette table ronde et sur ce webinaire parce que le son, c'est essentiel aujourd'hui pour raconter une histoire de sport. Juste avant de te donner la parole, on va écouter un petit extrait d'Honte de Choc. C'est un des extraits justement d'un des épisodes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toujours Honte de Choc sur Podio.fr et puis sur toutes les plateformes. Il y a eu un énorme travail et tu vas nous en parler juste après Mathieu, un travail sur le son assez incroyable puisqu'il fallait raconter quelque chose que personne n'avait vu. Donc c'est pour ça que c'était parfait de raconter en podcast. On écoute un petit extrait. T'entends les vagues, t'es 2000, t'es en vente, t'as les vagues, il faut imaginer aussi, tu sens le radeau qui bouge et puis t'entends, 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 t'entends une vague qui déroule, tu te contractes, je vais la prendre, elle passe à côté puis un coup d'après, au contraire, t'entends rien parce qu'elle n'a pas encore déroulé, elle vient juste déroulée sur toile. Là, il faut imaginer toute la vague qui déroule sur la toile de la tente, le radeau qui part, qui se penche et d'un seul coup, l'angle flottante qui fait rappel, tu sais, il fait qui revient d'un coup, la nuit n'est pas géniale. Hop, on rallume le micro. Voilà, c'était donc un petit extrait d'Onde de Choc, vous pouvez retrouver tout ça bien sûr sur les plateformes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Mathieu, raconte-nous un peu justement ce travail sur le son par rapport à Onde de Choc et puis toi, ce que tu fais régulièrement. Puisqu'on est là en train de parler du podcast et du sport et de se demander la nouvelle écriture, le son c'est évidemment indispensable et là, on entend tous ces bruits, on est vraiment immergé comme si on y était. Oui, après, je pense que ça dépend des projets de podcast mais là, pour le coup, ça sert, ça aide l'auditeur à se plonger dans l'action. Donc sur un podcast interview, il n'y aura pas besoin d'autant enhabillage. Là, dans ce type de projet, c'est quand même intéressant d'avoir un travail sonore, immersif et qui accompagne un peu les dires des intervenants. C'est un énorme travail, j'imagine, parce qu'il a fallu trouver les bons sons, la musique aussi, parce que tu as travaillé sur la musique, l'identité sonore et toute la musique qui accompagne ces moments qui parfois sont dramatiques, parfois sont joyeux. Avec Alexis, ça s'est fait, déjà, il a eu une super idée le lendemain de l'accident de Kevin Escoffier et puis après, on s'est demandé comment on allait le mettre en son et puis du coup, il s'est mis aussi à chercher des musiques et puis on a un peu regroupé tout ce qu'on avait et puis on est parti un peu à l'aveugle, j'ai envie de dire et puis petit à petit, ça s'est construit et puis ça a pris forme et ça se finit bien. Et c'est vrai que ça se finit par un micro d'or donc ça, c'est pas mal. N'hésitez pas, tous les quatre, si vous voulez interagir, c'est le principe du webinaire, si vous voulez vous poser des questions, si vous voulez réagir à ce que dit l'autre, tout est ouvert, vos micros sont allumés, allez-y, sans problème, on va pouvoir démarrer un peu plus. Roland, oui, tu voulais dire quelque chose ? Oui, juste pour répondre sur ce que vient de dire Mathieu, ce qui est très intéressant peut-être avec le podcast de sport et le podcast en général, mais c'est que ça a créé une espèce de nouveau format qui n'existait pas vraiment auparavant. En gros, si on part des vidéos ou même des reportages audio, on était toujours sur quelque chose qui s'est passé ou alors sur un entretien qu'on allait potentiellement pouvoir illustrer avec des images d'archives ou avec des reportages qui étaient archivés. Mais ce qui est génial avec le podcast, c'est qu'on peut faire exister un événement même si finalement, on n'a pas de micro ou de caméra qui est à l'endroit où ça s'est produit. Et ça, c'est vraiment, je crois, une des singularités qu'il y a avec le sport. Nous, on a fait quelque chose qui était un peu dans la veine de choc. C'était une des premières collections qu'on a faites avec Explore, mais c'était Explore Audio côté équipe qui s'appelait Sauvé et où justement, on parlait de ces accidents et on refaisait exister au travers d'une interview en la sonorisant des événements auxquels nous, journalistes, on n'avait pas assisté et on n'avait pas notre micro, on n'avait pas la caméra qui était juste à côté. Et pour autant, on arrivait quand même à le faire exister, on a arrivé à le faire revivre et pas seulement au travers de la prise de parole du témoin, mais également avec justement cette mise en son et évidemment l'apport de la musique. Oui, ce qui est impossible de faire en vidéo parce que souvent, on compare vidéo et podcast, c'est souvent ce qu'on fait. Les gens disent oui, mais bon, je fais de la vidéo, je n'ai pas besoin de podcast forcément, etc. Mais le podcast permet autre chose. Et d'ailleurs, Olivier, c'est intéressant aussi pour Niveal, vous avez voulu vous lancer dans le podcast pour raconter des choses que pour le coup, il n'y a qu'une seule personne qui l'a vue puisque vous prenez un témoignage qui raconte. C'est vraiment comme ça que vous avez voulu faire vos podcasts, c'est-à-dire, il n'y a pas d'interview, c'est une interview à la base, mais au final, c'est la personne qui raconte, on n'entend pas le journaliste qui pose des questions, c'est vraiment quelqu'un qui raconte. C'est ça Olivier ? On a vraiment voulu laisser la part libre au récit et puis pouvoir l'illustrer, comme disait Roland, avec du son qui peut être live, en l'occurrence, puisque dès qu'on utilise, on peut utiliser les sons des images de caméras embarquées qu'on peut utiliser pour être vraiment au cœur de l'action ou alors de l'illustration sonore, mais qui permet effectivement de... On n'a pas forcément été là au moment où s'est passée l'action, mais on peut accompagner en tout cas le récit et transporter plus encore l'auditeur au cœur de l'action grâce à toute l'illustration sonore qu'on peut y adjoindre. On est vraiment dans autre chose que pour nous, pour l'expérience de presse, papier ou web. L'écrit, voilà, une certaine part, laisse une certaine part d'imaginaire, mais là, on voyage vraiment beaucoup, beaucoup plus grâce à ce format-là. En fait, c'est vraiment c'est vraiment cette expérience-là qu'on a voulu transmettre. Oui, et c'est donc des gens qui racontent. Alors, il y a une autre façon aussi de raconter, c'est ce que fait Bilal dans le podcast Le Club des Cinq. C'est aussi une façon de raconter des choses qu'on n'a pas forcément vues, d'ailleurs, Bilal, parce que les vestiaires de football sont très, très fermés. Donc, il faut réussir à déjà faire entrer une caméra, c'est compliqué, mais alors, connaître exactement ce qui s'est passé, c'est assez compliqué. On va écouter un extrait justement du Club des Cinq tiré de la série que tu consacres à la Cémilan, le dernier titre en 2011, justement, où tu racontes ce titre-là avec ses bourrés d'anecdotes, ses plein de choses que les gens ne savent peut-être pas. Et évidemment, il fallait une façon, un style pour raconter tout ça. On va écouter un extrait. On va couper vos micros et toi, on écoute l'extrême. Ronaldinho se lève difficilement. La démarche bancale, le cœur lourd, il se dirige lentement vers la sortie. L'apôtre de la fête se retourne une dernière fois. Il claque la porte de son sanctuaire. Sa silhouette s'éloigne. La légende s'éteint dans la paix d'ombre milanaise. Voilà, c'est le petit extrait sur Ronaldinho. Pourquoi avoir voulu raconter de cette façon, avec ta voix, avec ta plume, des événements footballistiques comme celui-ci ? Pourquoi ? Parce que, comme ça avait été dit avant, ce sont des événements qu'on n'a pas eu la chance de vivre en y étant, mais qu'on a vécu par procuration, soit par les histoires qu'on nous a racontées autour, soit par les mythes qui sont nés de ces épopées du football. Là, on a pris l'exemple du Milan, mais les histoires autour de Ronaldinho, on en a tous déjà entendu parler quand on suit le football. C'est un joueur assez fantasque qui est un génie du ballon rond, mais qui est aussi connu pour certaines dérives. Et donc, forcément, je pense que c'est le créneau podcast qui nous autorisait à faire ça parce qu'on n'a pas d'image. Donc, forcément, tout ce qu'on écoute, on l'écoute de manière très active et on est obligé de se l'imaginer. Et donc, nous, c'est cette lucarne-là, cette ouverture qui nous a permis de nous amuser et moi qui me permet de m'amuser dans l'écriture parce qu'en fait, tout ce que je ne peux pas voir, je porte beaucoup d'attention à le décrire et plus on le décrit, plus on s'imagine des manières originales de le faire. Pour exemple, dans la saga du Milan, on a beaucoup de scènes qui sont racontées d'un point de vue d'un Milanais lambda qui ouvre son journal le matin. Et donc, forcément, quand on va raconter la scène d'un supporter qui ouvre le journal le matin, on ne va pas juste l'énoncer comme ça, on va raconter toute l'atmosphère autour de la ville, le bruit des voitures, les monuments et puis savoir aussi comment il est habillé, etc. Donc, tous ces détails, ils sont importants à raconter. Le raconter comme ça, ça nous permet aussi de toucher à d'autres, je parlais tout à l'heure d'autres univers. Pour le Milan, on s'est beaucoup intéressé au côté historique. Quand on décrit le derby Inter Milan, Milan AC, on va prendre la Madonina comme référence et puis on va partir du monument pour raconter un peu son histoire et ensuite finir sur la description du match qui divise toute une ville. Donc, tout ça, ça nous est permis grâce au podcast puisque vu qu'on ne voit pas, ça nous permet de décupler les autres. Alors, tu t'es basé sur des faits qui étaient vérifiés, c'est-à-dire que tu as vu avant d'écrire justement ces récits-là, c'est un travail énorme de lecture aussi avant d'écrire pour connaître un petit peu toutes les coulisses pour raconter aussi ce qui s'est passé en coulisses. Oui, c'est vraiment un travail de fou furieux pour le coup. Je pense que l'écriture, c'est l'étape finale. On prend beaucoup de plaisir, c'est limite un peu l'exutoire mais avant cela, effectivement, on lit énormément. Je me fais accompagner de quelques amis du Club des Cinq parce que c'est un travail très fastidieux, notamment sur le Milan parce que c'était une saga de longue durée mais l'idée, c'est de creuser partout, tout le temps. On a lu des biographies, des extraits de livres, tous les acteurs de cet événement. On est allé creuser leurs histoires respectives. Tout est réel. Après, on peut s'autoriser une petite part de fiction ou d'imaginaire. Là, pour le coup, Romaldinho, on ne sait pas s'il a vraiment fréquenté ce bar à la fin de son aventure avec le Milan mais on l'a imaginé aussi parce qu'on avait suffisamment d'éléments recoupés pour le faire. Donc oui, ça nécessite un travail journalistique qui est énorme et qui consiste à aller fouiller partout et soulever tous les cailloux et voir ce qu'il y a derrière. Alors déjà, on remercie Valentin d'être ici. Valentin qui dit je confirme que vos podcasts du Club des Cinq sont très qualitatifs pour tous les fans de foot. Donc voilà, on n'a pas invité n'importe qui au webinaire, je tenais à le dire. Et puis cette question peut-être pour vous, peut-être pour toi Mathieu d'ailleurs, la musique et le sound design, c'est Anthony qui nous pose cette question dans l'onglet questions en bas à droite, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions. Prends une part importante la musique et le sound design dans l'atmosphère de vos podcasts. Comment réalisez-vous la bande musicale, création originale ou sélection sur catalogue ? Et puis la question des droits aussi qui vient ensuite. Mathieu, peut-être que tu peux répondre à Anthony. Oui, ça dépend des projets. J'ai fait les deux. Pour le coup, pour Ondes de Choc, c'est sur un catalogue. Je travaille avec un site où il y a plein de musique et on a cherché là-dedans. Donc on paye un abonnement et puis ça nous donne les droits d'utilisation sur du podcast. Et après, pour la création originale, c'est beaucoup plus... ça prend du temps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est un travail beaucoup plus lourd. Justement, cette question des droits, elle est importante parce que dans le sport, c'est très compliqué, les droits. On le sait. Ça coûte très, très cher. Donc évidemment, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas se payer les droits, notamment des matchs, etc. Comment vous contournez ce problème, vous tous, notamment Roland peut-être qui a travaillé avec l'équipe ? Est-ce que cette question des droits, justement, le podcast permet plus facilement de contourner tout ça ? En écoutant Bilal, c'est exactement ce qui m'est venu. C'est-à-dire que je me suis dit que c'est marrant parce qu'on n'a jamais autant parlé de foot en France. On s'est longtemps plaint que la France n'était pas un grand pays de football, etc. En réalité, aujourd'hui, on voit qu'il y a une multiplication des supports où on peut en parler, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou à la télévision, à la radio. Et en même temps, on n'a jamais été autant exclus de la proximité avec le football. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est relégué à la périphérie, les accès aux zones mixtes sont infiniment plus compliqués qu'avant. On n'a quasiment plus accès aux joueurs, on n'a quasiment plus accès aux entraîneurs. Dès qu'on veut tourner un documentaire, même strictement sonore ou même faire écrire un reportage papier, il y a cinq personnes de la communication qu'il faut franchir avant, dont certains qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins en phase avec le journalisme, plus ou moins en phase avec la transmission d'informations. Donc, c'est marrant, ce paradoxe-là, je pense qu'il a aussi favorisé le podcast de sport. C'est-à-dire qu'il nous a poussés aussi à être créatifs et à être intelligents sur ce plan-là parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Il fallait bien qu'on parle de foot puisqu'il y avait une énorme attente. Les gens ont envie qu'on parle de football, c'est clair, les fans de sport. Et en même temps, il y avait une limite, c'est-à-dire qu'on nous barrait de plus en plus la route. Je ne vous raconte pas les calages de l'enfer du banc. C'est Jean-Baptiste Renet, l'un des rédacteurs en chef de l'équipe qui est à la manœuvre sur ces interviews-là et c'est souvent lui qui les réalise. La galère que c'est ? Je veux dire, pour vous donner un exemple, c'est une collection qu'on a donc lancée il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi. On a fait cinq numéros de foot et un numéro de basket en un an et demi. Vous voyez ? Tellement le calage est juste une galère et on est l'équipe, soi-disant. Théoriquement, on a quand même plus d'entrées, on a des journées qui sont à l'année à Saint-Etienne, à Lyon, à Marseille et tout ça. Malgré ça, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a le foot, il y a le ski aussi, Olivier, justement, et puis tous ces sports-là à sensation forte. Ce qui m'intéresse, Olivier, c'est de savoir pourquoi justement ce choix du podcast, plutôt que la vidéo, on sait à quel point les images sont fascinantes de montagne, de ski, etc. Pourquoi justement chez vous, à Nivelle Média, vous avez fait ce choix du podcast ? Et puis c'est toi aussi qui est un peu à la manœuvre de tout ça, Olivier. Oui, alors, en fait, on va dire, une des entrées, en fait, c'était d'effectivement de proposer un format immersif qui était, on va dire, le prolongement du magazine, en tout cas de l'expérience magazine print, papier, et même article web. mais également, c'est aussi une façon, comme disait Roland aussi, c'est une façon plus accessible, on va dire, en tout cas, de raconter des choses parce que, notamment dans les sports de montagne ou les sports de glisse, production vidéo, ce n'est pas toujours évident à faire. ça demande un petit peu des moyens et effectivement, le podcast permettait d'aller plus vite, en tout cas, et d'aller, on va dire, voilà, plus au cœur d'un récit et de, entre guillemets, de s'affranchir de l'image. On est dans des sports qui sont extrêmement visuels, que ce soit en photo, en vidéo, voilà, et en fait, c'était pour nous une façon, je dirais, plus, de se recentrer sur le, le, voilà, les fondamentaux, en tout cas, le récit et de transmettre la passion et finalement, la voix était un super, un super médium pour le faire. Et pourquoi ce format-là ? On aurait pu imaginer un format d'interview classique et finalement, c'est toi aussi qui as eu cette idée-là de faire plus du récit ? Alors, en fait, c'est, alors déjà, les podcasts, on soit, voilà, on commençait à regarder un petit peu ce qui se faisait puisque effectivement, sur pas mal de médias, c'était déjà un support utilisé depuis pas mal de temps et à titre personnel, j'ai toujours été assez bercé en fait par des, voilà, notamment des émissions sur Couleur 3 qui est une radio suisse, voilà, qui produisait, il y a depuis longtemps, des émissions type podcast, en fait, voilà, qui étaient sur du voyage ou ce genre de choses et en tout cas, moi, ça a bercé mon adolescence, voilà, et donc, c'était vraiment des choses que j'avais vraiment en tête et, on va dire, pendant la période de confinement du Covid puisqu'on a commencé, voilà, pour coup de poudre, on a commencé sur la saison où les stations ont été fermées et donc, du coup, voilà, ça n'est pas tombé sur la meilleure saison mais par contre, ça permettait en fait de démultiplier un petit peu des supports et des entrées auprès de nos, de nos internautes et ça permettait en fait de, voilà, de diversifier un petit peu le type de support qu'on pouvait leur proposer et puis, voilà, le côté entretien avec un journaliste, on arrivait en fait finalement à sortir quelque chose de plus que l'interview retranscrite sur le web ou sur le papier et c'était, voilà, quelque chose qui, voilà, on va dire, c'est à cheval entre l'écrit et la vidéo et sans avoir besoin, on va dire, pratiquement, la vidéo, voilà, distrait un petit peu, on va dire, sur le fond du discours et là, voilà, c'était un média qui nous intéressait bien pour ça. Alors, je ne vous cache pas que Roland, il va falloir qu'on le libère un peu plus tôt que vous, messieurs, donc j'aimerais quand même l'entendre encore un petit peu, Roland Richard, qui doit revenir en France, je ne vous dis pas où il est, ça, ça le regarde, mais Roland, justement, pour une question, par rapport d'ailleurs au sondage qu'on vous a proposé, on va faire un petit point, quel type de podcast de sport écoutez-vous ? Il y a une majorité, c'est l'interview, 41%, c'est un sondage avec les gens qui votent, il y a seulement 33 votes, mais quand même, ça donne une petite tendance, peut-être parce que l'offre d'interview est plus large, c'est peut-être pour ça, c'est toi Roland qui travaille un petit peu justement sur le podcast, différentes personnes et pas seulement d'ailleurs le podcast de sport, mais quel est pour toi peut-être le meilleur support, le meilleur type de podcast, est-ce que c'est d'interview, est-ce que c'est du récit, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce que tu as envie toi de développer, qu'est-ce que tu préfères ? Je pense qu'en fait, la réponse, elle est en deux temps, c'est-à-dire que je pense que malgré tout, ce qui reste quand même l'âme de ce métier, c'est le reportage, donc ce serait le documentaire, pour moi c'est quand même ça le plus fort, le problème c'est que comme on l'a dit, on ne peut pas toujours le faire, je prends un exemple tout bête, nous on avait travaillé à un moment avec des explorateurs, c'était aussi une collection de l'équipe qu'on avait fait en première saison, enfin comment j'étais là, c'était l'été 2019, la première année où je suis arrivé, et là on avait fait notamment un récit d'une traversée de l'Antarctique à la fin des années 90, on voit là clairement on n'était ni dans l'Antarctique ni à la fin des années 90, et on avait quand même envie de raconter cette histoire folle, donc on l'a raconté, malgré tout, donc je pense qu'en fait ce qui se passe, c'est que l'entretien sonorisé à postériori, c'est un format qui est hyper pratique en podcast, parce qu'il permet, comme on l'a dit, de travailler sur quelque chose où on n'avait pas forcément la caméra ou le micro juste à côté, mais il permet donc aussi de limiter les coûts, parce que du documentaire c'est beaucoup plus cher, ça veut dire qu'on va sur place, ça veut dire donc avec tous les frais qui peuvent être liés à ça, ça veut dire qu'il peut y avoir de l'hôtel, de la restauration, des billets d'avion, des billets de train, donc tout ça c'est beaucoup d'argent, l'avantage quand on fait une interview, c'est qu'on y va une fois, peut-être deux, on fait un long entretien, et après on le sonorise à postériori, c'est infiniment moins coûteux, donc je pense que c'est aussi ça qui explique, disons qu'il y a un certain nombre de podcasts qui marchent bien en entretien, parce qu'en fait c'est un peu le sésame, on arrive à avoir une interview et après on fait ce qu'on veut, et ce qui est un peu la difficulté même avec la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo pour le coup si vous filmez un entretien, ça va être un peu plat, on est toujours un peu au même endroit, et tu sais, on vient de la télévision au départ, nous on nous disait les meilleures interviews c'est les interviews en situation, c'est-à-dire on prend vraiment sur le vif quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et là on pose la question, ça évidemment, là quand on fait ce genre de reportage en vidéo, c'est-à-dire on filtre juste un entretien à plat chez lui et ensuite on remet de l'image, ça marche, beaucoup de gens font ça, mais c'est quand même moins fort que de la situation, à l'inverse, en podcast ça ne se sent pas ça, parce qu'on va ressonoriser, on va remettre de la musique, on va remettre des bruits de vagues, du bruit de poudreuse, on va mettre des coups de sifflet, de l'entraînement, et donc en fait on va recréer cet univers-là, on va mettre un environnement projectif autour, immersif, assez facilement, je pense que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui le succès de l'entretien sonorisé à postériorité, je pense que c'est un des moyens, et en plus ça permet quand même de mettre des archives, donc ça permet d'avoir des choses qui ne soient pas seulement de la création du sound design, mais vraiment… Il faut avoir les droits des archives, il faut avoir les droits des archives, mais c'est beaucoup moins cher les archives sonores que les archives vidéo, infiniment moins cher, donc même quand on tape avec l'INA, effectivement ça a un coût, ça n'a rien à voir entre l'INA audio et l'INA vidéo, donc là aussi, on a réduit les coûts je pense qu'il y a quand même une logique qu'il faut dire aussi de la part des médias, clairement en tout cas pour l'équipe, je ne veux pas du tout présumer la stratégie du Rome Cazette du directeur de la rédaction, mais je pense qu'il y avait quand même cette idée-là, c'est que le podcast coûte infiniment moins cher, tout court que la vidéo, vous voulez faire un 26 minutes de vidéo, ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros, vous voulez faire un 26 minutes de podcast, c'est divisé par 5, 6, 10 le prix, ça n'a rien à voir. Après il y a autre chose aussi et Mathieu peut-être que tu peux en parler parce que toi tu as fait du podcast de sport, mais pas seulement, mais sur le podcast de sport typiquement, évidemment raconter l'événement juste version audio, ça permet autre chose, ça permet quelque chose d'autre pour le public, je pense. Oui, je crois qu'en fait il ne faut pas mélanger, il ne faut pas essayer de comparer à tout prix les deux, c'est des utilisations différentes, ça apporte quelque chose de différent. Le podcast, un peu comme la radio, tout ça à l'époque, j'allais dire, laisse plus de place à l'imagination. La vidéo, quand on montre quelque chose, on va garder cette image de la situation. Donc là, en son, on peut laisser partir les gens, je ne sais pas sur Ombre de Choc, je ne sais pas combien il y a eu d'auditeurs à la fin, mais chacun a vécu son naufrage en quelque sorte. Donc je pense que la force, elle est là, ça se prête à certains types de documentaires, à certains types de podcasts et sur certains points, ça ne pourra peut-être pas remplacer la vidéo. Je ne sais pas s'il faut vouloir comparer les deux à tout prix. On est obligé de comparer parce que quand on, et on en parlera dans la table ronde numéro 2 avec Alexis, quand les marques doivent faire un choix, parfois elles doivent se décider entre un podcast ou de la vidéo. Alors le coût n'est pas le même, c'est vrai, c'est ce que disait Roland, peut-être que parfois ça fait la différence, mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi Mathieu et je pense qu'on partage cette idée-là, le podcast n'est pas de la vidéo et ça permet autre chose, ça permet quelque chose d'autre dans le sport. Je ne sais plus qui m'avait dit à l'époque, la radio annonce, la télé montre et la presse papier explique. C'était un peu les fonctions et le podcast, je ne sais pas du tout où le placer pour le coup là-dedans. Annonce, ce n'est pas possible parce qu'il faut le temps de produire, il faut le temps de publier, il faut le temps de faire de la com et tout ça. Après, sur montrer, on peut faire imaginer les gens, je pense que l'imaginaire est souvent plus fort que la réalité et puis expliquer, ça a complètement sa place pour expliquer. c'est un peu hybride pour moi entre la vidéo et la presse papier. Il est 10h52 donc bientôt, on va passer à l'interview d'Aude Baron d'Eurosport donc ça va être très intéressant aussi à écouter, on aura sans doute cette problématique-là. Je vais juste libérer Roland parce qu'il m'a demandé d'être libéré un petit peu avant. Merci Roland d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Bravo à tous pour votre travail. Bravo à toi aussi. Merci Roland et puis on reste en contact bien sûr et puis si vous voulez aller écouter les podcasts de Roland Richard, vous pouvez aller sur son ligne parce qu'il met tout en ligne. en tout cas tous les liens et puis sinon il y a l'enfer du banc, les voies du bleu pour l'équipe. Merci beaucoup Roland. Merci à tous. Merci pour votre matinée. Mathieu, Olivier et Bilal. Justement, Olivier et Bilal parce que sur cette question-là du sport et des émotions aussi qu'on veut faire passer, ça c'est important parce que le sport c'est, je pense, c'est avant tout des émotions. C'est vrai que ces derniers temps on parle moins d'émotions, on parle plus de faits divers malheureusement mais c'est avant tout des émotions et des émotions, est-ce que le son permet justement plus facilement peut-être, je ne sais pas, de faire passer ces émotions-là ? Je ne sais pas qui veut répondre. Forcément, le son, l'habillage sonore, forcément, on arrive à mettre l'auditeur dans un état qui colle au récit et je dirais et je dirais j'ai un exemple d'un des épisodes qu'on a pu faire parce qu'on a pu avoir la chance d'avoir, c'était sur une avalanche mais on a pu avoir les sons en fait de la caméra embarquée de la personne qui avait été embarquée justement dans une avalanche qui était sous la neige. Forcément, l'image, il n'y a pas d'image puisque c'était tout noir mais on a juste le son de la respiration, d'entendre ces coéquipiers qui étaient en train d'essayer de sortir de l'avalanche et ce son-là, en fait, comme on disait, on est dans autre chose que la vidéo, c'est-à-dire que là, on est, voilà, une attention qui est maximale et on ressent vraiment tout, voilà, le moment, en fait, de l'action et vraiment le son je pense, voilà, l'imaginaire qu'il procure permet de, voilà, de vraiment se plonger dans le récit et comme on disait, c'est effectivement, on n'est pas, chaque auditeur, en fait, a sa vision, finalement, de l'histoire, elle n'est pas imposée et dictée par l'image, voilà, on voyage. On est dans ce... Ça, c'est sûr, on avait fait pour, je suis un petit peu d'autopromo, mais pour Podio, dans Podio Tout-Terrain, notre podcast mensuel, une interview d'Alice Modolo qui est donc une apnéiste française qui avait eu le record un temps du record du monde de descente et qui nous avait raconté, juste elle, elle nous racontait, ça avait été mis en son, d'ailleurs, par un réalisateur et en fait, elle nous racontait sa descente dans les profondeurs et on était vraiment, on est accompagnés dans les profondeurs avec elle et c'est presque épouffant, c'est presque parfois un peu, ça peut mettre mal à l'aise, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où l'auditeur, évidemment, celui qui écoute, en tout cas le podcast, est complètement immergé, pour le coup, c'est vraiment le terme, en l'occurrence, avec la personne qui raconte. Bilal, toi, alors c'est un choix un petit peu différent mais de la même façon, tu fais passer des émotions, alors toi, c'est l'écriture et on l'a entendu avec l'extrait sur la Sémilan, l'écriture est fondamentale, c'est ça qui est important toi, c'est le choix des mots, j'imagine aussi ? Oui, le choix des mots pour effectivement conserver ce côté immersif parce que je rejoins ce que disait Olivier, le son nous permet de voyager à travers le podcast et c'est fondamental, et effectivement, il y a le choix des mots qu'on utilise, on emploie beaucoup le présent de narration, on essaie même pour des événements qui ont lieu il y a très longtemps de les faire revivre en situation quasi directe, je pense qu'elle est là, la clé, c'est que la personne qui écoute doit vivre le moment comme s'il se passait au moment de l'écoute, donc nous, effectivement, on utilise beaucoup cela et puis je pense que le son sur notre type de podcast qui est plutôt du récit, c'est un message qu'on fait passer d'abord par la voix à la différence des interviews où la voix est plutôt une signature, j'ai le sentiment moi que sur le podcast c'est un élément aussi d'immersion parce que quand on raconte une bagarre qui s'est passée à l'entraînement à l'AC Milan en pleine tension pour le titre, la voix que je vais utiliser ne va pas être la même que quand on introduit un podcast sur Kamavinga qui est avec sa petite famille en Bretagne et qui vit paisiblement, donc on l'utilise comme un outil clairement un outil de transmission d'émotions et puis après nous, le son, on l'utilise comme un message parce qu'on essaie d'y mettre une logique, on ne fait rien au hasard. Le passage qu'on a écouté tout à l'heure sur Ronaldinho, c'est un son qu'on a créé nous-mêmes où on a repris un rythme de samba en baissant le BPM au plus bas et pour donner l'effet d'une livresse pas contrôlée de la débauche dans laquelle était plongé Ronaldinho qui est brésilien et donc qui a été à la fois très fêtard mais en même temps ça l'a détruit. Donc on utilise tout ça et on essaye de faire des liens. On a fait un podcast sur la relation entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Le son nous a permis de faire vivre la relation fraternelle entre les deux. On a fait beaucoup de parallélisme avec l'univers du rap français parce que notre cible écoute beaucoup de rap et on a un groupe de rap qui s'appelle PNL je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si l'art exemple est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a Donc en fait toute la direction artistique de l'épisode on l'a fait en parallélisme avec des clins d'œil sur l'univers de PNL qui est un groupe de deux frères rappeurs et nous ce qu'on raconte comme histoire c'est la relation fraternelle entre Ronaldo et Benzema qui leur a permis les deux d'être au top niveau pendant plus de 10 ans donc voilà on l'utilise comme ça le son plutôt comme un message et une manière de renforcer l'histoire qu'on raconte Alors comme ça y est la table ronde touche à sa fin déjà on pourrait en parler pendant des heures de podcast et de sport et justement des différentes façons de faire du podcast de sport juste puisque la question du webinaire c'est quand même celle-ci est-ce que le podcast et le sport pour vous il y a un avenir radieux rapidement est-ce que vous pouvez répondre très rapidement très brièvement chacun à cette question est-ce que pour vous le podcast et sport c'est fait pour aller ensemble j'imagine que vous allez répondre tous oui mais bon Mathieu oui moi j'en suis convaincu depuis depuis deux trois ans déjà je suis en lien avec quelques clubs et j'espère qu'il y a des projets qui vont voir le jour bientôt c'est vrai que comme disait tout à l'heure Roland c'est pas très facile entre la partie comme dans les clubs la partie sportive pour libérer les joueurs pour avoir accès à plein de choses mais je suis convaincu que tout le monde va basculer dedans et qu'il y en aura de plus en plus c'est sûr Olivier ? pareil je pense qu'il y a vraiment on se les porte que de le dire mais il y a vraiment un avenir plutôt radieux pour ce média là et on le voit avec des nouveaux podcasts qu'on a lancés sur l'alpinisme pareil qui accrochent vraiment et qui avec des athlètes en fait qui ont peut-être moins d'audience que dans le foot ou de notoriété mais c'est vraiment un support qui permet de développer une autre image des athlètes et vraiment j'y crois beaucoup en tout cas et Bilal ? j'y crois forcément j'enfonce aussi la porte bien ouverte mais effectivement le sport on le voit actuellement pas pour les bonnes raisons mais il est tellement connecté à plein d'enjeux qu'il y aura toujours des histoires à raconter et à raconter de manière originale Mathieu tu voulais rajouter quelque chose ? il y a aussi beaucoup de sports enfin il y a des sports qui sont très 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 médiatisés les podcasts fonctionnent aussi il y a beaucoup de sports qui ne le sont pas beaucoup et il y a énormément de passionnés qui ne demandent que ça d'avoir des choses à écouter et comme on disait tout à l'heure que financièrement c'est quand même beaucoup moins coûteux de faire des podcasts je pense qu'il y a on peut enfin voilà il y a pas mal de public à toucher avec ce média avec plein de façons de le faire différemment comme vous le trouvez vous à chaque fois puisqu'on peut je vous le rappelle vous écoutez bien sûr Mathieu donc toi c'est QD et tu fais des podcasts de sport mais pas seulement mais QD c'est Q-U-D-E je crois que dans le chat on mettra des liens si vous voulez retrouver des podcasts réalisés par Mathieu et donc on a le lien dans le chat si vous voulez aller écouter ce podcast que tu as réalisé avec Alexis Raison pour Podio un podcast formidable documentaire audio pour le coup c'est vraiment un documentaire avec toutes les personnes tous les témoins qui parlent de ce naufrage de Kevin Escoffier qui s'est bien terminé donc en plus ça se termine bien ce qui est pas mal merci beaucoup Mathieu Olivier je te remercie aussi donc je rappelle Nivea le Média donc il y a plein de titres de presse autour du sport outdoor pas que du sport d'ailleurs mais il y a pas mal d'émotions puisque c'est la montagne c'est le ski c'est le snowboard je rappelle donc Montagne Podcast Montagne avec Arès oui c'est ça podcast c'est ça podcast du snowboard oui snow surf podcast oui voilà et coup de poudre donc que nous on a aimé et qu'on a recommandé sur Podio que vous pouvez aller écouter j'imagine qu'il y aura encore d'autres podcasts puisque visiblement ça vous plaît la saison 3 est en production super merci beaucoup Olivier merci Bilal donc CD5 Podcast avec on l'a dit il y a encore les épisodes sur Kamavinga champion d'Europe donc si vous voulez connaître les débuts de Kamavinga il faut aller écouter ça là c'est Milan aussi le dernier titre avant le titre de cette saison et puis il y avait des podcasts pendant l'Euro j'imagine qu'il y a peut-être d'autres podcasts en préparation oui pour la rentrée on fait évoluer le format et on a de belles surprises d'accord super on va suivre ça de très très près merci beaucoup à tous les trois en tout cas salut à tous merci merci